coucou tout le monde aujourd'hui je vous fais un petit unboxing parce que j'ai reçu une demande de collaboration de l'entreprise whip cross stitch point com qui m'a demandé si je voulais bien recevoir du matériel pour vous le montrer et pour aussi l'essayer et donc je me suis dit comme ça a bien marché avec les autres collaborations je me suis dit c'était c'est sympa de connaître de nouvelles entreprises et puis de nouveaux produits et puis d'essayer de nouvelles choses ou des choses que je connais déjà mais que je reprends donc cette fois ci ça sera du point de croix j'ai eu le droit de choisir du matériel pour 22 euros et je vais vous le montrer j'ai ouvert les paquets sans regarder dedans c'est que ouvert pour pas faire trop de bouquins et pour que la vidéo aille un peu plus vide c'est un paquet c'est un sachet en plastique qui est relativement plein taille environ à 4 de la taille et puis en plastique quoi je vous sors tout en essayant de ne pas faire trop de bruit voilà on voit déjà les premiers articles voilà alors bon on voit déjà c'est chinois les emballages sont déjà tous en chinois et je crois que j'ai pas comme j'ai pas déballé mais ce que j'ai vu de dehors comme ça je crois que presque tout et en chinois qui rien quoi il ya vraiment je pense peu d'écriture anglaise ou on verra on verra bon tiens on va regarder celui là j'ai quatre produits différents le tout premier c'est ce petit paquet c'est un petit chat comme vous voyez qui est pour comme porte clé qu'on brode et qu'en même temps on utilise des perles donc il y a déjà la mousse et il y a celle de faire de la place j'espère que vous voyez tout alors il y à la mousse pour c'est en fait un petit un petit marque page qui est un peu rembourré comme un petit coussin en fin de compte et oui tous les temps je suis moi mais bon c'est pas grave théoriquement j'ai pas besoin d'une vraie explication peut-être pour les perles comment les mettre eux oui c'est très petit je vais voir si je vais comprendre ce qu'ils veulent dire mais bon je pense que je sais pas en fin de compte c'est un point de croix et en même temps mais une perle si je comprends bien la chose là il ya le modèle je pense que le trait rouge c'est là où il faudra couper les couleurs ouais je suis arrivé quand même c'est pas ça devrait être faisable je sais pas si pour un album je dirais pour un débutant débutant ce sera peut-être un peu plus compliqué mais bon je pense que ça devrait être faisable donc ici il y à le fil à coudre il ya aussi du fil transparent du fil à pêche ou comme on appelle ça du fil transparent pour justement les perles je pense les perles des couleurs qu'on a besoin ce sont les toutes petites perles je remarque ce sont pas les tailles normales des perles de rocaille mais ce sont vraiment des toutes petites perles dans les couleurs blanche jaune brune rouge rose bleu et noir voilà et le blanc et le noir est plutôt mat les autres sont plutôt métallisés ou je sais pas qu'on appelle ça métallisé voilà et là il ya l'explication ouais c'est c'est recto verso après je découpe je couds ensemble et je mets ma ouate là mon coton dedans pour avoir mon petit porte 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 clé il ya le porte clé qui est dedans et puis trois quatre on a beaucoup d'aiguilles trois ou quatre aiguilles on dirait qu'il ya une aiguille qui est un peu plus et celle là est un peu plus épaisse et ces trois là elles sont pareilles ouais trois fines et une un peu plus épaisse voilà et le main et le porte clé et puis le petit anneau qui qui va avec ouais d'accord ok bah on essaiera en fin de compte j'ai fait exprès de choisir des peu d'articles un peu plus petit pour aller un peu plus rapidement pour avoir un résultat final donc ça c'est un des petits modèles que j'en suis que j'ai choisi pour ouais pour essayer surtout avec les perles ça faisait longtemps que j'avais pas fait les perles je sais pas si vous avez déjà vu plusieurs vidéos je vous avais montré que je faisais aussi autrefois de la broderie à perles donc c'est rien d'inconnu pour moi mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc ça c'est l'occasion de m'y remettre ouais donc c'était comment moi je le mets de côté pour pas faire trop de temps je le rentrerai après voilà deuxième article c'est un set de marque page désolé pour le boucan ah bah non c'est ouvert ici voilà voilà un set de marque page que vous pouvez voir le visage de bouddha avec des lotus et puis là il ya que des lotus un peu zen dans le genre zen dans les tailles 5,4 x 18,8 cm et on a tout ici alors là il ya le fil voilà il ya déjà le fil ensuite il ya les deux aiguilles il y a un petit je sais pas comment on appelle ça mais pour mettre en dessous mais théoriquement il m'en manquait non il devrait pas y en avoir deux en tout cas là y en a deux là y en a qu'un bon c'est pas grave parce que j'avais même pas trop l'intention de l'utiliser je crois je sais pas on verra et voilà là il ya le tissu aida qui est un peu plus rigide pour que le marque page soit vraiment bien rigide ouais d'accord donc ça ça devrait aller relativement vite question et où elle explique oui voilà l'explication est ici voilà d'accord ok pas de problème ça c'est faisable voilà pour celui ci le petit set de marque page ah oui et puis ça à quoi ça sert ça c'est un crayon est ce que ça écrit oui je sais pas quoi ça sert ça sert à quoi ça peut-être pour peut-être non peut-être pour se faire les cases pour 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 broder c'est la première fois que je reçois ça on verra si je reçois si j'ai ça dans les autres bon j'ai un petit crayon qui écrit bleu je ne sais pas je ne sais pas quoi il sert en fin de compte c'est pas un crayon c'est que la mine dites le moi je sais parce que c'est quoi ça sert c'est ça le problème c'est que il n'y a jamais d'explication donc en fin de compte il faut se débrouiller tout seul donc rien pour débutant parce que là même oui c'est même pas vraiment expliqué comment on fait un point de croix il ya vraiment que l'image ici mais il n'y a pas plus d'explications pour un débutant ça pourrait être un peu compliqué peut-être c'est un peu dommage je trouve que les explications sont vraiment oui il ya très peu d'explications mais bon on y arrivera quand même n'est ce pas ensuite on va prendre celui ci pardon je crois que j'ai bougé à bouger celui ci ça il est un peu plus grand c'est un modèle avec une pleine lune comme vous pouvez voir ici là voilà qui fait à la taille je ne sais pas attendez on va on va déballer j'espère que ce sera écrit quelque part je n'avais pas coupé alors explication explication 40 x 40 ou c'est pitt c'est tout petit l'explication c'est tout 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 petit c'est vraiment tout petit donc théoriquement si on veut faire avec cette explication là il faudrait l'agrandir parce que c'est vraiment minuscule mais au moins il y en a une système ça me convient déjà donc ça serait une toile à 40 x 40 et puis il ya beaucoup beaucoup de roses c'est marrant parce que quand on voit l'image on ne pense pas qu'il ya tant de roses mais d'accord ok là il ya tout le fil qu'on a besoin donc on dirait qu'il y en a quand même relativement beaucoup ouais ça devrait aller et ici non plus il n'y a pas d'explication comment faire le point en tout cas pas sur ces papiers la voir quoi et et la toile est ici les deux aiguilles sont attachés ici sur la toile et la toile est aussi déjà plutôt couleur mais bon maintenant ça ne me ce n'est plus trop la surprise comme je l'avais dans l'autre collaboration j'avais reçu aussi une toile c'était aussi comme ça là j'étais vraiment surprise mais là maintenant je m'attendais à ça à peu près donc là non plus il n'y a pas d'explication comment faire le le point donc rien pour pour débutant non plus un c'est dommage quand même je comprends pas pourquoi c'est une petite explication mais bon ok et puis tout est en couleurs pour pouvoir distinguer quelles couleurs utiliser pour pour par rapport aux chiffres et aux signes je sais pas c'est ma phrase fait du sens là si j'ai vendu j'ai perdu un peu le fil en au milieu j'espère que ça fera du et je pense que cette fois ci je vais essayer de vraiment broder dessus en suivant le modèle qui est dessus je vais essayer l'autre j'ai pas voulu faire et en fin de compte je me suis dit peut-être que pour s'y remettre ça aurait pas été si bête de le faire directement dessus donc ouais je vais essayer je vais essayer de faire ça directement sur la toile et puis il paraît que je crois que c'est violaine violaine c'est toi je crois qui m'avait dit que quand on le quand on a fini et qu'on le met dans l'eau sur l'eau ou dans l'eau après toutes les écritures disparaissent donc ça serait ça serait l'occasion d'essayer de voir si vraiment tout toute la peinture tout non pas la peinture mais toute l'encre disparaît on verra ok d'accord donc ça pour la pleine lune mais ici mais j'aime beaucoup le modèle j'espère que ça se fera à peu près ça mais on verra si ça fait à peu près ce modèle là ça c'est une photo c'est clair que ce sera pas exactement pareil si je le brode mais que ça soit à peu près ça qu'on reconnaisse quand même ça serait bien et comme tout dernier modèle je viens je viens d'y penser que je vous ai même pas dit combien écouter normalement attendez alors la pleine lune elle coûte écoute 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 6 euros 76 le petit marque page ou le petit set de marque page coûte 4 euros 30 le petit le petit chat en porte-clés coûte 2 euros 59 et comme tout dernier article c'est ce grand tableau qui coûte 8 euros 19 avec les nénuphars et celui ci c'est le plus grand donc c'est comme ça et en fin de compte j'ai choisi ces deux là ces deux modèles là pour avoir un peu plus de couleurs à broder parce que si vous vous rappelez ce que je suis en train de broder en ce moment c'est la mère et sa petite fille dans les bras avec son bébé dans les bras et c'est très dans les couleurs gris brun plutôt très ternes et c'est vrai que ça m'ennuie un petit peu donc je me suis dit que cette fois ci je vais prendre les couleurs un peu plus coloré pour avoir plus de plaisir à broder donc ici on a déjà les deux aiguilles une grande grande toile qui ne va seulement même pas aller sur l'écran qui fait 36 x 50 je vais tout de suite vous montrer l'explication qui est ouf ok ici c'est un peu plus grand que l'autre qu'on avait avec la avec le la lune ça c'est encore relativement visible mais bon quoi visible on peut on peut à peu près compte compté les on peut compter les les points à coudre à broder mais à part ça on reconnaît pas grand chose on connaît pas image mais j'espère que en brodant ça ça reviendra ça apparaîtra voilà pour ça et là toutes les belles couleurs là ça c'est beau ça c'est beau ça ce sont vraiment des belles couleurs beaucoup turquoise de verre de bleu foncé un peu de rose fuchsia violet oui j'aime bien et du verre ouais ça je pense que ça et puis il y en a beaucoup un ouais j'ai l'impression qu'il ya beaucoup plus que ce que j'avais reçu avec la petite avec la mère et sa petite son enfant j'ai l'impression qu'il ya beaucoup plus de fils mais bon la toile est aussi très très grande vous n'allez même pas le voir elle fait 36 x 50 là il ya le modèle de dessiner et puis voyez vous voyez c'est aussi imprimé sur la toile mais comme je vous le dis cette fois ci je pense que je vais essayer vraiment de le faire sur la toile pour moi me fatiguer à tout compter et à me perdre sans arrêt et puis pour aller un peu plus vite et pour voir qu'est ce que ça oui quel est le rendu en fin de compte qu'on fait ça comme ça en direct sur la toile qui est déjà imprimé ouais je pense que je vais essayer ouais 36 x 50 voilà pour tout vous montrer donc voilà ce sont les articles que j'ai reçu de web web cross stitch l'envoi a été relativement rapide ça a duré environ une semaine environ jusqu'à ce que les articles arrivent et puis j'ai aussi une petite un petit code promotion pour vous jusqu'au 30 novembre il ya les black friday et là vous pouvez recevoir une promotion de 12% si vous mettez le code black friday 12 mais j'ai vu je viens d'heure je suis allé sur le site pour aller voir j'ai vu que si vous achetez des produits à 20 plus de 25 euros vous avez des promotions qui sont meilleurs vraiment meilleurs que c'est 12% vous pouvez avoir jusqu'à je crois 50% ou un truc comme ça en tout cas 25 à 50% de réduction donc ça vaut plus la peine de prendre les réductions qui sont déjà demande quoi proposer sur le site donc je vous conseille de prendre plutôt ces promotions là que la promotion que moi je peux vous offrir et puis voilà c'était mon petit unboxing de de cette de cette entreprise et puis on va voir quand est ce que je vais m'y mettre à faire tous ces belles petites choses je pense que je sais pas avec quoi je vais commencer je vais commencer avec quoi tiens c'est une bonne idée je commence avec quoi qu'est ce que vous voulez voir de ces quatre produits en premier une petite chose une plus grande dites le moi voilà c'est vous qui avez le droit de choisir ce que je vais commencer en premier de ces quatre produits voilà j'espère que cette visée on vous a plus vous a intérêt vous quoi vous a intéressé je sais pas mais vous a peut-être inspiré à essayer d'autres 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 domaines créatifs que ce soit cette fois ci que ce soit de la broderie et de la broderie aussi pour avec des perles peut-être que ça vous a plu ça vous a inspiré peut-être même même si ce n'est pas acheter au moins de s'asseoir et d'essayer quelque chose voilà j'espère que cela vous a plu et je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et à très bientôt au revoir